Ma foi a un bel univers fantaisie qui fait bien plaisir, de l'action, c'est très joli, on s'attache bien au personnage, une belle histoire, ben un bon moment au cinéma. Voilà. Allez on développe ça, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez lendemain pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonier le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film tout juste arrivé dans les salles. Bon même s'il y a eu des avant-premières, moi le premier. Mais bon, allons-y parlons du film de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, Donjons et Dragons, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors mes attentes, moi pour vous dire mes références à Donjons et Dragons, très courtes. Déjà je n'ai vu aucun film, mais vraiment aucun film, même si elles ont leur réputation de nanar. Ça m'arrive des fois avant d'attaquer un film, d'une franchise que je ne connais pas, tiens je vais me faire les opus précédents. Là non, je suis vraiment y aller inconnu. Mes seules références, ça reste dans la série Stranger Things, quand tu vois les gamins jouer à ça. Ou encore dans Big Bang Theory, quand tu vois Sheldon et compagnie jouer à ça aussi. Donc en gros, pour moi, un jeu de plateau assez complexe, compliqué, mais qui fait sa réputation et aussi qui a sa place dans la pop culture. Puis après, quand tu vois un casting comme Chris Pine, est-ce qu'on a besoin encore de le présenter ? Même Michel Rodriguez, ce duo, ce binôme, ces deux acteurs, on n'a plus besoin de les présenter. En plus, je les apprécie plutôt bien. J'ai beaucoup de films que j'adore, aussi bien des deux. Puis Young Grant aussi, donc personnellement, le casting. La bande-annonce, ça avait l'air d'envoyer, mais après, des fois, un peu mitigé. Ça dépend des bandes-annonces ou des trailers. Mais bon, après, franchement, il ne faut plus se fier aux bandes-annonces. Je pense qu'on est d'accord entre celles qui nous trompent complètement, celles où les effets spéciaux ne sont pas finis. Enfin bref, il faut y aller et se faire son propre avis. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Donc voilà un petit peu un film fantasy. Fantasy, des acteurs que j'aime bien. Voilà, j'avais envie de prendre un bon moment, me dépayser aussi dans un autre univers fantasy pour me changer un peu les idées. Donc voilà un petit peu mes attentes. Bah du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Le synopsie du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Bah, nos fameux voleurs, au début, ils sont en prison. Donc après, par un petit moyen de subterfuge, ils arrivent à s'échapper. Mais forcément, parce qu'ils ont un objectif, c'est de récupérer une relique sacrée. Donc on est bien dans les films fantasy. L'aventure fantasy, voilà. Il faut aller chercher la fameuse relique. Sauf qu'en sortant de prison, ils se sont rendu compte que beaucoup de choses avaient changé. Et que la relique n'allait plus devenir le seul objectif. Donc forcément, nos deux héros vont devoir recréer l'équipe pour pouvoir remplir tous les objectifs. Mais je ne vais pas aller trop loin parce que là, ça reste qu'elle est dans le spoiler. En gros, vous allez suivre l'aventure de cette équipe afin de remplir les objectifs. qui n'est pas que récupérer qu'une simple relique. Bah d'ailleurs, faisons les présentations. Donc nous avons Michelle Rodriguez, elle, qui a plus le rôle de la barbare. Donc Olga, notamment. Chris Pine, oui, on va dire, plus le rôle d'un barde. C'est le cas de le dire. Donc il s'appelle... Ah, j'ai peur. Il a un nom. Edwin, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est Edwin. Ouais, il me semble. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc là, c'est eux, le fameux binôme qui sont en prison, qui s'échappent. Et ils vont recomposer l'équipe. Notamment, une druidesse. Donc moi, je suis jouée par Sophia Lily. Ouais, il me semble. Ouais, c'est Sophia Lily, voilà. Donc qui joue le rôle de Doric, une druidesse. Donc qu'est-ce qu'une druidesse ? Donc en fait, et en plus, ce qui est assez intéressant, je vais le mettre... Il y a un roman qui est sorti, Donjons et Dragons. Donc la voix des druides, justement. C'est le prequel du film. Donc c'est surtout concentré sur ce personnage. Donc on dit que c'est une créature à la base démoniaque. Donc en fait, elle a été cachée, puis abandonnée par ses parents. Elle a été recueillie par des elfes. Mais difficile pour elle, parce qu'en plus, certes, elle a des oreilles pointues, mais elle a aussi des cornes et une queue. Et elle a un pouvoir de métamorphe. Elle peut se métamorphoser, que ce soit des animaux, comprenez bien, ou même des animaux fantasy. Voilà. Donc je ne connais pas. Je l'ai découvert, en fait, en préparant cette vidéo. Donc s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'était un livre prequel qui est sorti. Donc j'en étais... Oui, on a notre barde, on a notre barbare, on a notre druidesse. Et on n'oublie pas aussi notre sorcier. C'est ça, hein ? Donc joué par Justice Smith. Eh oui, Smith Junior. Donc, qui joue le rôle du sorcier, tout simplement. Voilà. Donc le nom du sorcier qui me semble... Bah, Simon. Ouais, c'est ça, Simon. Je suis en train de me refaire le fil un petit peu les scènes. Ouais, c'est Simon. Simon le sorcier, voilà. Donc on voit là notre fameuse... C'est plutôt les quatre là qu'on va suivre. Même si vous rencontrez, on va dire, le paladin ou paladine. Je ne sais plus comment on dit ça. Donc... Ouais, ouais, le paladin. Roger Jean... Je ne vais pas. Roger Jean Page, voilà. Donc juste aussi pour un paladin, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un chevalier, en gros. Assez classe, d'ailleurs. Ayant atteint vraiment... Je crois que c'est un des plus gros grades, il me semble. Qui fait partie d'un ordre très religieux. Mais qui a aussi des pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment des chevaliers dans le bon de fantaisie. Voilà un petit peu pour l'équipe. Et aussi qui vont rencontrer ce fameux personnage. Donc voilà un petit peu pour le synopsie. Et en même temps la présentation. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Alors, ce que j'ai aimé... Bah déjà, quand j'ai présenté les personnages... Ouais, j'ai adoré le casting. On s'accroche très bien à ces personnages. Chris Pine, Michel Rodriguez, ils pètent l'écran. Mais je tiens à dire que les autres aussi. Donc ma petite découverte, révélation j'ai envie de dire. Avec la petite Druidesse. Franchement, on s'y attache à ce personnage. Et puis quand elle se transforme, c'est vraiment pas mal du tout. Même le sorcier. Il y a une belle évolution de ce petit sorcier dans le film. Donc très bien aussi. Non, franchement, toute l'équipe est très très bien. Bon, je l'ai dit aussi. Ce chevalier très classe. Justement, il y a un petit jeu qui va se jouer avec Chris Pine notamment. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc non, déjà, le casting très très bon. Les méchants aussi. Les méchants sont vraiment pas mal du tout aussi. Donc ça, c'est dans les bandes annonces. Entre la sorcière rouge, voilà, bien sûr. Vraiment très très bien. Sinon, cet univers fantasy. Bah moi, je l'ai trouvé... J'ai adoré en plus au cinéma, les beaux paysages. Magnifiques. À un moment, vous voyez des plaines. Il y a du volcan. Il y a la mer. On voit tout. Il y a justement, à un moment, quand ils sont à cheval aussi, ça répond tout. Au code, c'est magnifique. On se promène. C'est l'aventure, j'ai envie de dire. Donc très très beau. Que ce soit aussi les paysages, mais aussi les personnages. Donc même qu'on voit les animaux fantasy ou les êtres fantasy. Bah voilà, ton oeil. Moi, il y a l'oeil à la curiosité. Tiens, qu'est-ce que c'est ce petit être ? Quel est ce personnage ? Que fait-il là ? Ouais, franchement, ça attise la curiosité. Donc, beau paysage. Un univers que tu as envie de découvrir. Que tu regardes, que tu analyses. Et content de découvrir cet univers, j'ai envie de dire. L'histoire, le scénario, on est typiquement dans une aventure fantasy. Voilà, la fameuse équipe qui va aller chercher une relique. Mais je ne vous en dis pas plus, il n'y a pas que ça, justement. Parce qu'il y a eu des événements. Donc, on va suivre des aventures dans plusieurs endroits. En gros, il faut aller à un endroit, n'empêche pour aller dans un autre. Non, on est typique dans le film d'aventure. Pardon. Donc, moi, c'était plutôt pas mal. Donc, ça m'a plu. Des scènes de combat. Oui, bien sûr, des scènes de combat. Donc, il y a un petit peu des scènes de bataille. C'est assez rapide. Mais elle est sympa. Mais elle est quand même relativement rapide. Bon, j'ai envie de dire, moi, qui aime les dragons. Bon, à un moment, c'est vu dans la bande-annonce. Un dragon qui a bien mangé, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, celle-là, ouais, celle-là, elle m'a un peu moins plu. Voilà. Donc, je ne vais pas trop aller dans le détail. Je suis de no spoil. Bon. Il y a d'autres scènes de dragons, notamment à la fin. Qui est un peu mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, ce n'était pas non plus du grand dragon. Même ce que vous voyez de donjon et dragon. Ce n'était pas non plus du grand dragon, je trouve. Par contre, si j'en viens à la bataille finale, elle est vraiment très, très bien. Donc, tout le monde, toute l'équipe a son rôle à jouer. Vraiment très, très bien. Donc, bien, bien badass, la sorcière, contre les autres. Donc, il y a justement, il y a du zètre métamorphe, on l'a dit avec notre ruinesse. Il y a de la magie, il y a du combat barbare avec notre barbare. Il y a de la malice avec notre barde. Donc, tout est réuni et chacun a sa petite touche à mettre à cette histoire. Et tout le monde a sa place. Voilà. Tout le monde a sa place. C'est vraiment très bien. Certes, on a nos héros principaux. Mais même ceux qui sont secondaires, ils ne font pas si secondaires que ça. C'est vraiment tout le monde a sa place. Et c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très, très plaisant. Je tiens à dire aussi, il y a des... Oui, une sorte de caméo, de scène avec des acteurs très connus. Moi, ça m'a plu. Donc, notamment une scène avec notre amie la barbare. Donc, il va retourner à un moment là où elle a habité. Parce qu'elle a des choses à aller chercher. Très, très sympa. Une scène très sympa. Je ne vais pas trop dans le détail. Je suis dans le non-spoil. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Vraiment très sympathique. Sur les bandes annonces aussi, à un moment, vous les voyez dans les arènes. La scène dans les arènes, ça ne m'a pas... C'est plaisant à voir. Mais ce n'est pas celle qui m'a le plus. J'ai préféré le final après. Donc, voilà. Les arènes sans plus. Donc, l'être fantasy, on le voit aussi dans la bande annonce. C'est plutôt sympa. Il a un pouvoir assez sympa. C'est un bon prédateur. Donc, ça aussi, très bien. Donc, mais j'ai préféré le côté du prédateur qu'avec le côté de l'environnement de l'arène. Même si c'est joli, mais sans plus. Voilà. Donc, oui, j'ai parlé, j'essaye de ne pas trop spoiler, de ne pas trop rentrer dans le détail. J'ai envie de dire aussi, une scène qui a circulé librement, c'est que justement, pour avoir des informations, ils vont chercher des... Enfin, le magicien, il peut ramener des morts à la vie en leur posant cinq questions. Et bien, alors, certes, la scène est passée, mais il n'y a pas que ça. La scène est un peu plus longue. Donc, ça va m'a un peu rassurée. Et elle est sympa, en plus, parce qu'elle est doublée, notamment, par les fameux youtubeurs Bazar du Grenier, Joueur du Grenier. Donc, je trouvais ça très sympathique. Donc, moi, en plus, qui vit en Bretagne, en Ile-et-Vilaine. Donc, pas très loin d'où il travaille. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir. En plus, il double bien, franchement. Voilà, donc, chapeau. Et bravo à vous, ça, c'est clair. Donc, sur les scènes encore, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins bien aimé. Ouais, j'ai parlé des... Le final aussi, la fin, sans la spoiler. On est typique aussi dans ce genre de film, d'aventure, avec la relique, les décisions du héros. Voilà, c'est du déjà-vu, mais ça passe bien. Voilà, parce que moi, je me suis attaché à ces personnages, voilà. Donc, il y a peut-être du déjà-vu dans le final, mais ça passe bien, parce que, bah, voilà, c'est... On s'y attache, justement, à ce personnage, ce sorcier, cette bridesse, ce barde, cette barbare, ces chevaliers. On s'y attache, franchement, ouais, ouais, on s'y attache bien. Donc, voilà, donc, je pense que j'ai fait le tour. Bon, on va passer à la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment au cinéma. D'ailleurs, j'étais une avant-première, j'étais étonné, parce qu'ils ont mis une petite salle. Donc, là, au cinéma, moi, j'ai dans un CGR, où il y a une bonne capacité de douze salles. À savoir, ils ont des grosses salles, comme la Ice et tout. Et là, l'avant-première de Donjons et Dragons, ils la foutent dans les petites salles. Bah, elle était pleine. Bah, oui, ou alors, ils ont été surpris, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment dans cet univers fantaisie qui est à la fois beau. J'ai aimé parcourir au niveau des paysages, mais aussi au niveau des personnages. Les scènes de combat sont vraiment sympas. Le casting et tous ces personnages, ils ont tous leur place. Ils ont tous leurs petites pattes à donner à l'histoire. On s'y attache, justement. Certes, le scénario, oui, il faut chercher une relique, pas que. Mais ça marche bien, justement, cette aventure. Donc, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment devant Donjons et Dragons. Et ça fait plaisir de passer ces deux heures dans cet univers fantaisie, j'ai envie de dire. Bah, du coup, je vais donner mon avis sonore. Et ce sera celui-là. Je suis content, je vous oublie. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger ! Et puis, n'hésitez pas à vous promener, notamment dans la playlist médiévale fantaisie, mais aussi d'autres playlists fantaisie, ou encore plein d'autres choses sur cette chaîne. De toute façon, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Si vous n'avez pas aimé, vous la délikez. N'hésitez pas à vous abonner pour vous promener sur la chaîne ou ne pas louper d'autres vidéos à vie pop culture, que ce soit ça en films, séries, animations. et surtout, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.